bonjour à bien bonjour moi ça va bonjour bonsoir bonjour il est 14 heures c'est bonjour il fait sombre et bien mais c'est pas par rapport au temps c'est par rapport à l'heure c'est n'importe quoi c'est vachement plus classe bah ouais ouais c'est marrant cheese par rapport au fromage moi je sais que ça correspond bien à l'humour un peu nul de ta chaîne comment ça nul c'est un jeu de mots c'est pas nul non pas il ya des bons jeux de mots et puis on va déguster des choses de fou quand on a créé la chaîne tu étais là sur point point vidéo tu m'as dit morgan surtout si tu fais un épisode sur le fromage appelle moi comme et baby aujourd'hui on va goûter des fromages de plus en plus fort on va goûter vraiment des petits des petits jusqu'à arriver à un truc assez fort et ensuite je t'amènerai au summum du truc tu vas m'emmener tout là où tout au dessus c'est le soleil ok donc c'est un voyage au pays du fromage qu'est ce que je peux faire pour vous eh ben on va tout goûter donc émeric parlons fromage tout cas ce que tu nous a apporté on démarre avec un petit comté un bleu anglais et un fromage qui on en parlera un petit peu plus tard alors on va on démarre avec avec un comté d'été 2015 donc un petit peu plus de deux ans ça met en appétit et puis l'acide aminé qui donne un aspect croquant de sel et qui va donner ouvrir les papilles ce côté croquant c'est pas du tout du dégrain de sel non ce sont des acides aminés en fait qui cristallise dans le fromage toujours cru que c'était du sel moi les acides aminés ils sont jamais là où je les attends pareil au niveau des comptés pour pas se tromper 6 11 mois c'est du jeune 12 23 c'est du fruité et à partir de 24 on est sur de l'appellation vieux il a quand même un problème c'est que le goût vient un peu tard du coup je suis obligé d'en prendre un deuxième ah oui d'un coup là oui ça fait du sens je vais tellement me la péter au prochain repas où il y a du comté avec les acides aminés je vais même aller chercher le nom c'est moi pierrick mais fort en acides aminés ce côté on va suivre avec un fromage que toi tu aimes bien morgane c'est les fromages un peu en pâte persillée les roqueforts on va dire j'aime les champignons on va pas scorer la famille des fromages en pâte persillée c'est qu'on a un ensemencement de pénicillium roquefort qui c'est un ensemencement au fait il va donner ce bleu il va se développer dans le fromage en fait il manque juste ensemencement pour comprendre ce que tu racontes ça veut dire qu'on va l'intégrer dans le fromage ça peut être cliqué à l'aiguille ça peut être sous poudré pour moi si on avait des petits fonds au fromage les champignons se développer dans le morbillet la cendre elle vient pas toute seule non si c'est de la cendre dans la vache pas trop culture et moi je vais pas te le cacher mais c'est vrai que je taffe un peu mon corps alors on est on est sur un bleu anglais c'est un stichelton ou stickleton c'est ce que je me disais là on a une texture un petit peu plus beurré c'est un fromage qui a une texture vraiment de dessert c'est vrai quand il dit beurré clairement on dirait du beurre c'est ça ça c'est une boulette d'avene c'est un fromage du nord en fait c'est une préparation de maroie le frais maroie avec estragon et paprika je prends clémin aussi ah oui tu verras sa tâche c'est rigolo ah oui là on est nettement plus fort j'ai jamais mangé de truc comme ça c'est très fort en épices oui c'est très fort en goût aussi et ça c'est très franc très salé très agressif très puissant ça va l'essentiel c'est une région minière essentiellement c'est à dire c'était quand même des conditions de vie pas facile dès que tu m'as dit que celui-là était très franc et ben je l'ai noté tout de suite parce que j'ai trouvé que le comté était un petit peu mytho sur les bords c'est un petit peu genre en fait il dit pas la vérité quoi sa mythomanie dans le fromage s'appelle la complexité méfiez-vous si un fromager vous dit il est complexe souvent ça veut dire il est très très fort après il ya un fromage ouais on va dire que c'est un peu légendaire on ne trouve pas forcément chez tous les fromagers s'appelle du bris noir donc c'est un fromage au lait de vache ok bris si vraiment c'est un bris à la base ouais mais qui est vieillie si vous voulez goûter ça les gars faut aller à joueur mais tu me l'as bien vendu moi j'ai envie qu'on a essayé c'est le boss final du bris pas comme un tataki c'est pas si c'était l'espagnol du japonais on est là pour son plaisir alors oui cette première étape écoute non très bien en vrai le dernier fromage était très amer et ça c'est que j'ai pas mis tout de suite le mot juste dessus mais c'est l'amertume voilà d'accord ok mais non moi j'ai bien aimé le le comté on connaît moi j'ai bien aimé le touc au beurre là le charleston west night moi j'ai pas voulu vanner les anglais sur le fromage parce que bon à priori c'est pas trop leur truc ouais c'est vrai mais carrément plus comme les français et le rock tu veux dire chacun son nom de terre et la france on s'est répartis les choses entre le rock et le fromage et du coup c'est par où là mais je sais pas c'est toi qui est censé me dire où c'est pas je sais pas moi non plus ça fait une petite heure qu'on marche dans la campagne le problème c'est que morgan il a une carte de 1981 du coup il ya plein de routes qu'il n'y a pas à l'odeur peut-être si jamais on se perd et qu'on reste là je tenais à léguer toutes mes guitares à la personne qui créera en commentaire je veux les guitares je peux prendre ton cadre des 100 000 abonnés je l'ai pas encore reçu moi ouais tu vois je te le file je te l'envoie voilà pardon oui j'ai un champ d'ortie je vois une route pavée il doit y avoir des carrosses pas loin qui nous amèneront je suis bienvenue à la fromagerie gano merci si c'est la spécialité c'est les fromages de l'abri et nous ici on affine dans le fromage de bris j'ai de voir vous allez c'est parti on va se mettre à l'abri il est très bon parce que moi j'aime beaucoup ça sent certainement la panne de la vidéo et après peut-être que si ça se passe bien et que on va repartir avec des petits achats elle pourra nous faire un bruit voilà je les évacue je sais par là où là pour descendre ah ouais d'accord ok alors qu'est ce qu'on a là là on a du bruit l'équipement d'hygiène donc la charlotte la blouse mais bientôt les gars tu me dis ça me dérange pas c'est ça c'est mes fromages qui brillent c'est très bien c'est vrai il faut les chaussures mais c'était pour faire rire florian il adore être dans le champ dès qu'on fait une vidéo faut qu'il vous n'envoie pas dans le champ on est chaud mais il fait froid ça sent un peu le bruit la première chose c'est le froid et la deuxième chose c'est l'odeur et du coup il reste combien de temps les fromages ici entre 6 à 10 semaines souvent devant la différence entre un bruit de coulomis un bruit de melin un bruit de mou parce qu'il y a la différence du fromage en fait c'est le temps d'affinage là on voit là ici on est sur un fromage frais vous voyez la différence déjà on a pratiquement une semaine d'écart on commence à voir à voir apparaître en fait là la fleur du fromage on appelle ça une toute fleurie ça rentre dans la catégorie la moisissure d'accord ok moisissure d'accord on appelle le pénicillium bon top le pénis pénicillium ah bah comme la pénicilline voilà exactement on fait la pénicilline avec le pénicillium culture et toi t'es né dans un bouquin toi voici le moment fatidique Isabelle la dégustation donc là il y a différents bris c'est ça c'est ça on est fatigué à différents stades tachinage là ici on a un fromage qui a quatre mois là on monte à six mois mais là on est sur un fromage qui a un an à non ça c'est le fameux bris noir alors qui a créé le bris noir c'est un fromage qui est oublié non non mais je vous rappelle qu'avant on n'avait pas de réfrigérateur avant c'était un moyen aussi de conserver son fromage on faisait sécher déshydraté au lieu de le mettre dans les caves on mettait dans les greniers et on ressortait au bout de au bout d'un an un peu de choses c'est dur oui fait toc 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 voilà mais d'accord ok j'ai du bois ça se consomme différemment du coup déjà ça l'impressionnant moi le moi j'adore le fromage juste 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 pour goûter ça sent rien juste un petit parenthèse quand on voit ce fromage qu'il noie il ne sent pas après toi pleure tu peux pleurer si tu veux pleure non c'est super bon mais c'est sûr on le connaît celui là je vais passer tout de suite au stade des six mois donc là vous voyez c'est pas non plus hyper sec j'arrive à le couper assez facilement 6 mois c'est dingue à l'intérieur on dirait du beurre c'est quasiment la couleur même d'un comté ou d'un beaufort vous êtes prêts pour la dégare de fond allez et là on garde la croûte aussi là encore ok vous voyez je suis vraiment en fine lamelle tu as une odeur déjà plus marqué tu te rigoles ça va c'est mon cobaye on est sur le même fromage on est sur le même fromage un petit peu plus salé moi j'adore ça s'apparente au goûter je saurais pas mettre les mots exacts mais c'est un point très différent du goûter moi j'adore ma colline traverse pour vous asseoir déjà pour moi c'est plus compliqué normalement il faut des outils plus conséquents on est au sécateur ou alors à la hache éventuellement c'est entre le gingembre la racine et la truffe oh ouais d'accord effectivement on dirait des on dirait les ongles de personnes âgées merci beaucoup Isabelle pour cette vidéo on casse la croûte d'où l'expression casser la croûte ouais je t'attends ça fait peur comment c'est tout petit moi on peut le fumer il a de assez il a de la personnalité moi ça me rappelle une ex écoute la tienne c'est plus que du tout le même fromage du parmesan le premier bout ça pique un petit peu un petit coup de métal au départ le métal je suis rassuré ça va parce que c'était une petite quantité mais le goût est incroyable on peut pas prendre une tranche comme on prendrait une tranche de surtout pas ça reste très très longtemps en bouche ça dure un an ça va bouffer ma carrie moi je vais beaucoup parler parce que je me dis que si je parle ça va expulser l'air moi ce que je trouve beau c'est que c'est une belle métaphore de la vie et c'est une belle leçon parce qu'à tous les âges il s'est passé quelque chose qui était différent mais intéressant mais il écrit des textes où je suis auteur vous retrouvez le bouquin de pv nova tous les fois qu'ils sortent mais elle fait récupérer ma langue quand voilà bref c'est petit d'après-midi encore une fois écoute tu l'énerve en parlant c'était cool un voyage on a fait 70 km quoi on en prend plein ouais mais non mais aussi voyage d'essence voyage des odeurs aussi parce que là quand on se parle tu parles vachement près de moi je trouvais que c'était vachement fou cette progression goûter d'avoir les fromages que tout le monde connaît et terminer par ce truc un petit peu hardcore on va le dire atypique c'est sûr que c'est le fromage sans toi je l'aurais jamais mangé juste en le voyant le mec qui a goûté pour la première fois il devrait avoir une grosse paire de une grosse paire d'enthousiasme exactement est-ce que tu vas ramener un petit peu de brinoir pour pour tes potes très franchement à part la curiosité déjà dans le rm est très fort et moi clairement il piquait et quand le pire c'est qu'elle essaie de me rassurer elle m'a dit ça pique parce qu'il y a un goût de métal c'est super bizarre comme ça franchement c'était cool et vraiment merci à toi d'être revenu nous voir merci on regarde parce que je voulais prendre un autre youtubeur mais j'avais pas de budget donc par rapport à l'odeur donc merci d'être venu je te dis à bientôt merci beaucoup bah bon on s'embrasse pas on s'embrasse pas ok ça roule on fait un petit peu son petit charles américaines tu sors pas là je sors pas c'est parti c'est parti